Générique Bonjour chez vous. Aujourd'hui c'est dimanche, dimanche 3 décembre 2023 et nous sommes très heureux d'être avec vous et chez vous. Il est 11h à Goué, à Vlod, dans la commune de Grand-Poupo, tout comme à Logozochay, à Kankpa, dans la commune de Glazoué et Savalou et partout au Bénin. Nous sommes très enthousiastes de savoir que vous avez pris le rendez-vous très annoncé de version originale, votre émission qui vous donne les meilleurs éléments d'appréciation de l'actualité politique majeure de la semaine au Bénin. Après la requête de l'ancien président Bonillaï d'auditer le fichier électoral et l'expression de ses doutes sur les organes en charge des élections générales de 2026, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pris l'initiative de rencontrer une délégation du parti Les Démocrates, conduite par son président Bonillaï et trois ténors de l'opposition représentée à l'Assemblée nationale, à savoir les députés Éric Ndete, Nourini Achade et Léon Basile Achossi. Le format de la réunion a été un échange direct avec une disposition de l'espace en zone intime. La zone est dite intime dans le langage diplomatique lorsque la distance entre deux personnalités en discussion est comprise entre 0 et 50 cm. L'entretien a été diffusé sur la télévision du service public et les canaux digitaux de la présidence de la République. Il a été question du vote d'une loi d'amnistie en faveur des exilés et détenus politiques, l'organisation d'un dialogue politique national, la question du soja et des producteurs agricoles et l'audit du fichier électoral pour lequel le président de la République s'est engagé à donner une suite favorable. Quelles sont les ressorts non lisibles de la séance d'échange entre le président Patrice Talon et la délégation du principal parti de l'opposition Les Démocrates ? Deux, quelles sont les conséquences politiques, sociales et juridiques des accords obtenus au cours de cet entretien ? Pour répondre à ces interrogations, nous avions consulté le répertoire national des médecins du langage politique avec beaucoup de succès. Nous avions été orientés par un moteur de recherche vers l'auteur d'un article scientifique de philosophie politique et sociale intitulé « Le régime de la rupture au Bénin, une rupture avec la démocratie ». Madame Harkerson, à donner félicité, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a bien voulu accepter notre invitation pour nous aider à mettre à jour la problématique et le problème politique que suscite le contenu des échanges de l'audience de l'aide démocrate et Patrice Talon, du moins, tel qu'ils ont été diffusés sur le service public d'information. Docteur Harkerson, félicité, est maître de conférences des universités du CAMES, option philosophie politique et sociale. Elle est auteure de plusieurs articles scientifiques, dont, entre autres, réflexions sur l'injure en politique, dans lesquelles elle aboutit à la conclusion suivante, l'injure comme arme de conquête de l'opinion dans le domaine politique a forcément des implications sociopolitiques et des conséquences sur la personne qui en est la victime et, en même temps, qu'elle a des effets inattendus sur celui qui prend l'initiative. Madame Harkerson, félicité, est aussi politiquement engagée. Elle a été secrétaire générale adjointe chargée du pôle ID et du programme du parti Restaurer l'espoir et est actuellement secrétaire générale du parti Restaurer l'espoir que préside le très charismatique et ancien ministre et ancien parlementaire Kandida Zanaï. Madame Harkerson, félicité, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Les auditeurs, téléspectateurs et internautes peuvent aussi poser directement leurs questions à notre invité via le réseau social WhatsApp au numéro 60 38 06 06. 60 38 06 06. C'est parti pour 90 minutes d'entretien avec Dr Harkerson, félicité. Alors, madame Harkerson, je vous présentais tantôt. Vous êtes maître ou maîtresse. Je ne sais pas comment il faut vous appeler. Je sais que vous êtes un peu, pas féministe, mais très engagée pour les questions du genre. Je dois vous appeler maître ou maîtresse des conférences. Maître de conférences, je m'adapte. Vous vous adaptez. Alors, maître de conférences des universités, option philosophie politique et morale. Alors, pour nous introduire, n'est-ce pas, dans la globalité de notre thématique, puisque nous parlerons de l'opposition essentiellement, et aussi du statut, de quel type d'opposition que vous animez au sein de votre parti, ressortez l'espoir. Dites-nous, quelle est la place et le rôle de l'opposition dans un régime démocratique comme le nôtre ? Merci, monsieur le journaliste. Avant tout propos sur les partis d'opposition, je tiens à préciser qu'un parti politique est un ensemble de personnes qui décident de se mettre dans un creuset pour réfléchir à une idéologie donnée en vue de l'animation de la vie publique. Et comme tel, un parti politique aspire à la conquête et à la gestion du pouvoir étatique. Ça, c'est le vœu de tout parti politique. Et pour le faire, il faut que ce parti se dote de ressources nécessaires, surtout de ressources humaines, capables de produire des idées pour aller éveiller la conscience des citoyens en vue de les amener à adhérer à ces idéaux. Ceci dit, je vais dire en quelques mots ce qu'on peut entendre maintenant par parti d'opposition. Et avant de le dire aussi, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun parti, compte tenu de ce que je viens de dire, il n'y a aucun parti politique qui soit intrinsèquement un parti d'opposition. On devient un parti d'opposition par les circonstances. Par exemple, un parti politique peut devenir un parti d'opposition en perdant, après avoir perdu les élections, face à un autre parti politique ou face à un regroupement, à une alliance de partis politiques. Ça fait un premier aspect. Un second aspect, un parti politique peut devenir un parti d'opposition en se démarquant de la gestion d'un régime, d'un pouvoir qu'il trouve désormais inadéquat pour conduire les aspirations d'un peuple. Et quand il se démarque, il se dote des moyens pour faire face. Là, on parlera de partis d'opposition. Et c'est ce que nous pouvons dire, contrairement à ce que beaucoup disent, nous sommes partis d'opposition. Il n'y a aucun parti qui soit intrinsèquement un parti d'opposition. On devient un parti d'opposition. À moins que, lorsque des citoyens épris de justice et d'équité, constatent dans la gestion d'un régime que ça ne va pas du tout, ces gens peuvent se rassembler, se constituer en un parti et s'opposer. Mais quand ce régime va passer, ils ne vont pas rester éternellement partis politiques d'opposition. Ils peuvent conquérir le pouvoir et les essaier par la suite. Et là, ils ne sont plus partis d'opposition. Donc, je résume pour dire qu'un parti politique d'opposition s'insurge contre une gestion. Et à partir de là, ils se constituent, ils se donnent les moyens pour faire face à ce régime qu'ils commencent par décrier à un moment donné. – Souvent, on entend parler, professeur, d'opposition constructive. Cela veut dire quoi, une opposition constructive ? – Une opposition constructive, monsieur le journaliste, le dit, c'est du charabia politique. Il n'y a rien qui s'appelle opposition constructive. Rien, absolument rien, je vous dis, ne s'appelle opposition constructive. L'opposition ne doit pas être un cabinet de consultation pour un régime, pour un pouvoir en place. Non, c'est le parti au pouvoir qui met en œuvre ces idées et il est accompagné de ses partisans. Mais le pouvoir d'opposition, un parti d'opposition, pardon, est là pour surveiller les actions du pouvoir en place et il propose une autre alternative de gouvernance. mais il n'est pas là pour donner des consultations au pouvoir en place. Il n'y a pas d'opposition constructive. C'est du charabia, tout coup. – Ok, c'est du charabia, tout coup. Nous l'avions noté. J'ai noté aussi dans… Il ne s'agit pas d'une autre préliminaire puisque vous n'êtes pas en train d'écrire ici. Dans votre introduction préliminaire sur la généralité des partis, vous avez parlé d'un ensemble de personnes qui se recroupent pour animer des idées. J'ai noté « idées ». Alors, deuxièmement, vous avez dit qu'il n'y a pas un parti qui soit intrinsèquement… Il n'y a pas de parti intrinsèquement d'opposition. On le devient par les circonstances. Dans notre arsenal juridique, nous avions un statut de l'opposition. Nous avons désormais un statut de l'opposition. Nous avons une loi qui organise, n'est-ce pas, l'opposition en un chef de file de l'opposition. Le parti « Restouer l'espoir » dont nous allons découvrir ce parti, puisque j'ai en face de vous non seulement la secrétaire générale, mais une universitaire. Comment est-ce que le parti « Restouer l'espoir » apprécie l'organisation de l'opposition en termes de thèse de loi ? Et aussi, comment est-ce que ce parti aussi s'inscrit ou bien se considère dans cette opposition ? Merci, M. le journaliste, de l'occasion que vous me donnez pour faire cette clarification. Oui. D'abord, vous avez parlé d'opposition. Vous avez fait allusion à des tests qui consacrent un chef de file de l'opposition. Il y a… Je ne peux pas dire à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes, que nous avons une opposition au Bénin. C'est faux. Il n'y a pas d'opposition au Bénin. Je m'explique. Oui. Tout est parti de quelque part que je me dois de vous rappeler. Oui. Il y avait une opposition par le passé. Même si la gestion étatique était biaisée, on avait cru quand même en des valeurs, en des principes qui donnaient l'occasion de s'exprimer, de s'opposer. Mais actuellement, depuis qu'il y a eu exclusion, à tous les niveaux, à partir de ce qu'ils ont appelé abusivement « Certificat de conformité ». Le 1er février 2019, « Certificat de conformité » que je vous dis est l'instrument le plus redoutable d'exclusion, un danger qui a ruiné complètement les bases démocratiques au Bénin. Depuis ce certificat de conformité qui a contribué à écarter tous les partis d'opposition. D'antan, on ne peut plus parler d'opposition. Et je ne vous apprends rien, monsieur le journaliste. Vous avez été témoin des faits en République du Bénin où, après cette invention, cette trouvaille appelée « Certificat de conformité », on a empêché tous les autres partis politiques en dehors des deux partis instigués par le chef de l'État. On a exclu tous les autres. Aucun autre parti politique en dehors de ces deux, UP et BA, n'a pu participer aux élections de 2019. Mais, les résultats, vous avez vus, on a eu droit à une assemblée monocolore, monochrome, parce qu'issues des mêmes parents, avec les mêmes couleurs. La différence qu'on peut voir, c'est de l'apparence. Vous avez vu ça. L'implication directe, c'est quoi ? C'est que, désormais, dans les différentes institutions qui constituent notre État, on ne peut plus avoir de voix discordante. Vous allez à la Sénat, vous ne pouvez pas avoir de l'opposition. Vous allez au Cors-le-Pi, il n'y a pas l'opposition. La Cour constitutionnelle, il n'y a pas l'opposition. Et toutes les autres institutions de la République que vous connaissez. Monsieur le journaliste, c'est vous qui posez les questions. Oui. Mais je vous demande, si, objectivement parlant, à partir de cet instant, on peut encore parler d'opposition au Bénin. Et c'est cette assemblée monocolore qui a produit toutes les lois scélérates, uniques, chrysogènes, qui régissent les élections, le système partisan et tout ce que nous connaissons jusqu'à présent. Tout est parti de là. Mais ces lois qui ont été produites uniquement par une sensibilité politique peuvent-elles générer une autre loi qui va déterminer le statut de l'opposition? À mon entendement, et selon le parti Restaurer l'espoir que je représente ici, c'est non. Donc, une fois qu'il n'y a pas d'opposition, il ne peut pas avoir chef de file de l'opposition. C'est du canular. Ce qu'on a appelé chef de file de l'opposition n'est que le fruit de la compromission politique. Ça s'arrête là. Et ça n'engage que ceux qui y ont cru et qui continuent d'y croire et qui s'y plaisent. Restaurer l'espoir, ça n'intéresse nullement. Restaurer l'espoir, ça ne nous engage pas. Donc, vous êtes à part. Merci beaucoup, madame, pour ce que je considère comme une mise au point, n'est-ce pas, avant qu'on ne continue le débat. Mais est-ce que Restaurer l'espoir n'est pas au sein de la République ? Une République, c'est un gouvernement qui exécute des lois, des lois votées par une Assemblée, une Assemblée qui vaut des lois, des institutions qui contrôlent la régularité de ces lois. Donc, nous avons une Coupe constitutionnelle. Lorsque Restaurer l'espoir se met en marge de ces institutions régulièrement établies, qui vaut des lois, et vous-même, vous vous conformez, n'est-ce pas, au respect de cette loi, si elle n'est pas que politique. Quand vous dites cela, est-ce que vous n'apparaissez pas dans l'opinion comme une entité politique qui est à part ? Pas du tout, monsieur le journaliste. Je vous explique. Oui. Par votre question, je comprends que vous voudriez bien connaître la situation politique de Restaurer l'espoir. De Restaurer l'espoir. C'est bien ça. La position, est-ce que c'est mitigée ? La position qui apparaît comme... Mitigée. Non, pas mitigée, mais qui apparaît comme un parti qui est finalement contre tout le monde. Pas du tout. Nous ne sommes comme contre personne. D'accord ? Oui. Nous n'avons aucun problème personnel avec quelqu'un. Nous n'avons pas de problème d'individu. Nous avons avec certains un problème de principe et de valeur. Je vais vous situer le parti Restaurer l'espoir dans tout ce qui se passe. OK. Le parti Restaurer l'espoir historiquement est un ancien parti qui a été créé depuis 2006. Et pour quelqu'un qui est attentif aux événements politiques en République du Bénin, il doit observer que le parti Restaurer l'espoir a été à tous les rendez-vous politiques. Nous avons défendu des idées, nous avons pris des positions et les gouvernements successifs que nous avons eus, il n'y a pas... il n'y a eu l'avènement d'aucun de ces gouvernements auquel nous n'avons participé. Et on en était là quand, en 2000, de 2012, 2012, 2013, 2014, jusqu'en 2015, nous avons fait un constat. Quel a été ce constat? C'est que le régime du changement refondation a basculé dans une sorte de dictature qui ne dit pas son nom. Vous étiez témoin de l'expression ici d'une dictature de développement. Vous étiez témoin dans ce pays où le chef d'État d'alors disait à tous les journalistes qu'ils sont tous petits, qu'il allait bondir, il allait faire ci, il allait faire ça. Ça ne se passe pas dans une république, dans une nation qui se respecte. Ça ne se passe pas. On ne peut pas l'accepter. Nous avons compris très tôt et nous nous sommes démarqués. En 2015, c'était pratiquement la fin de ce régime. En 2016, il devait y avoir l'avènement d'un nouveau pouvoir. Oui. Alors, une fois que nous avons diagnostiqué le mal qui rongeait la république à travers l'ancien régime, nous avons pensé aux remèdes et nous avons posé comme... nous avons trouvé comme solution qu'il fallait élaborer un projet. Mais une fois le projet élaboré, il faut bien des dispositifs humains pour le porter. Alors, en 2016, nous avons donc contribué efficacement, activement, à l'avènement du régime qui est en place jusqu'à aujourd'hui. et je profite de vos caméras, de vos micros pour dire haut et fort à tous ceux qui pensent que oui, restaurer l'espoir et son président, oui, c'est eux qui ont amené le pouvoir, talent, oui, nous l'avons fait, nous l'assumons pour que ce débat cesse définitivement. Nous l'avons fait. mais une fois que c'est fait, il fallait que ce dispositif humain détecté qui a porté le projet et qui a apporté un discours qui a consisté à prôner un nouveau départ, qui a prôné la rupture, il fallait que le diagnostic posé reçoive le traitement adéquat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois le pouvoir installé, le dispositif humain que nous avons mis en place pour porter le projet a traversé complètement le discours, a traversé complètement le remède pour en chercher carrément un autre qui est désormais suicidé à la nation. Je vais caricaturer un peu dans un langage que les médecins me pardonnent. Je vais emprunter quelques-unes de leurs expressions. c'est comme si on a détecté, on a diagnostiqué le diabète chez un malade et on décide de le soigner. Mais il se fait que le corps médical, le dispositif sanitaire qui doit être mis en place, exécuté par le corps médical. Celui qui porte la charge vient, en vient à dire oui, j'ai reconnu dans un passé récent que le malade souffre du diabète. Mais, moi, je lui applique comme traitement du sérum glucosé. C'est pour l'achever. j'ai caricaturé un peu ce à quoi nous avons assisté. Et alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous avons vu? Les toutes premières décisions du nouveau pouvoir, du nouveau régime étaient complètement aux antipodes des principes démocratiques. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se démarquer. et en quoi en consistait cette démarcation? Le président du parti Restaurer l'Espoir, le président Candide Azanaï, qu'est-ce qu'il a fait? Le 27 mars 2017, il a démissionné, il a donné sa démission du gouvernement Talon. et le 3 juillet 2000, oui, oui, le 3 juillet, oui, le 3, quelques mois après, il a pris, on a organisé, le parti a organisé un congrès pour prendre à témoin les militants et l'opinion nationale et internationale pour qu'il prenne acte de la démission du président du parti Restaurer l'Espoir du gouvernement Talon. Et une commission a été mise en place pour les nouvelles orientations. Le 7 octobre de la même année, un conseil national a validé les décisions du congrès et s'est déclaré, le parti s'est déclaré dès lors radicalement opposant. Nous étions en 2017. Mais on peut, jusqu'à ce moment, nous croyons encore en une opposition. Nous croyons encore en une possibilité de porter d'autres idées alternatives comme parties d'opposition. Mais c'était sans compter avec ce qui allait se passer dans quelques deux années. C'est-à-dire en 2019 avec l'invention du certificat de conformité dont je vous ai parlé tout à l'heure. avec ce certificat de conformité qui a servi à exclure la majorité des partis politiques pour laisser libre cours aux deux seuls partis politiques du chef de l'État. La dictature cesse d'installer au Bénin. C'est une question nous qui sommes des théoriciens on nous en veut pour ça mais c'est le lieu d'éclairer les masses populaires. Quand dans un pays qui se réclame de la démocratie on en arrive à une assemblée nationale monocolore la démocratie tombe définitivement parce qu'un parlement ne peut jamais être monocolore il doit y avoir les deux tendances. On a eu la traversée du désert mais après les choses se normalisent puisque les deux partis que nous appelons nous autres journalistes les partis si à moi les responsables du parti n'aiment pas ça mais les journalistes nous avons leur langage vous allez vous accommoder c'est sûr donc les partis c'est à moi il y a eu n'est-ce pas d'abord les FCBE qui ont participé aux élections à moins que vous avez eu une autre position par rapport à la FCBE après la FCBE nous avons maintenant les partis démocrates après une longue bataille juridique et finalement les démocrates sont à deux élections les gens font une confusion terrible oui dites-moi quand on parle de démocratie la démocratie ne se résume pas aux élections surtout lorsque ces élections sont portées et exécutées sur la base de lois scélérates exclusives uniques on ne saurait parler encore de démocratie ceux qui s'accumotent et qui participent à ces élections ça n'engage que ça n'engage pas à restaurer l'espoir je ne sais pas si j'ai répondu à votre question vous avez répondu à la question ça n'engage pas à restaurer l'espoir mais il y a le principe de continuité du service public pendant que restaurer l'espoir est critique à bon droit nous sommes en démocratie depuis 90 la police c'est que nous vous avions invité sur ce plateau vous faites partie de la république vous faites partie du pays vous avez votre regard c'est d'ailleurs pourquoi j'en sollicite la lecture qu'il faudrait avoir pour ce qui tient en tout cas à l'étape de nos lois d'opposition c'est-à-dire les partis démocrates pendant que vous vous n'êtes pas d'accord sur les principes vous n'êtes pas d'accord aussi bien pour la gouvernance aussi bien pour les approches des partis sur le réclament de l'opposition pendant ce temps c'est que l'état doit continuer d'exister et il existe le Bénin continue d'exister ses institutions aussi existent et au terme n'est-ce pas de ce fonctionnement des institutions c'est tout à fait normal monsieur le journaliste l'état continue d'exister et continuera d'exister mais nous devons avoir la franchise de dire que dans une telle situation on parle de pouvoir de fait nous sommes avec un pouvoir de fait oui bon ça c'est vous êtes dans la même option que Mas Goumaz ça vous voulez dire que c'est une démocratie de façade de façade c'est ce que vous voulez dire c'est de la démocratie ok pire que la démocratie vous avez raison d'avoir votre approche sur ça mais ce qui est important je sais que les téléspectateurs voient beaucoup de questions nous avons reçu nous recevons déjà les questions de nos internautes vous savez très bien que quand il s'agit de restaurer l'espoir il y a beaucoup de questions qui arrivent alors nous irons d'abord dans l'essentiel oui vous n'êtes pas d'accord nous sommes certains que vous ne considérez pas ce qui tient lieu de l'opposition d'une opposition véritable mais n'empêche maintenant je sollicite maintenant par le regard de la très engagée secrétaire générale de restaurer l'espoir mais de l'universitaire pour qu'on puisse analyser n'est-ce pas les acquis ou du moins les accords obtenus par ce qui tient lieu de l'opposition comme un instrument de travail pour nous les tests même s'il n'y a aucun décret qui consacre encore le chef de file de l'opposition nous on considère les partis des démocrates comme de l'opposition d'au moins par le discours que tient ces députés à l'Assemblée nationale à l'image du jeune Ouassangari on sait très bien que les positions sont tranchées de ce côté même si les positions sont quelquefois un peu proches de restaurer l'espoir mais pas les positions de restaurer l'espoir on sent qu'il y a des députés du parti les démocrates qui tiennent un discours quand même à l'antipose qui font des contre-propositions au président de la République moi je vous prie de les considérer comme des partis de l'opposition pour qu'on puisse analyser ce qu'ils sont allés dire et faire avec le président de la République parce que nous espérons que restaurer l'espoir participera aux prochaines élections générales de 2026 je ne voudrais pas me prononcer sur leur qualité d'opposant ou non ok ce qu'ils font dans leur écurie les engage quant à leur dénomination vous les considérez comme un parti politique les démocrates c'est un parti politique ils se sont constitués en parti politique ok donc on va ce n'est pas mon rôle oui ce n'est pas mon rôle de venir dit ici tel parti est de l'opposition tel autre n'est pas ainsi de suite ce que je sais oui je sais qu'il y a des partis politiques de la mouvance je sais qu'il y a des partis politiques qui se réclament de l'opposition je sais que je suis du parti restaurer l'espoir qui avait cru en une opposition jusqu'en 2019 mais à partir du certificat de conformité qui a exclu tout le monde et qui a donné lieu à l'application de lois idiques et scélérates pour basculer et nous mettre dans une impasse restaurer l'espoir a pris une autre posture celle de la résistance nationale donc à partir de 2019 où plus rien n'allait nous avons pris la posture de résistance nationale et comme telle parce que nous voyons que c'est l'approche la meilleure approche pour arriver à bout d'un pouvoir dictatorial tous ceux qui se mettent de collivance pour se conformer aux lois de la dictature qu'eux-mêmes décrit et qui acceptent à tous les carrefours la compromission ce qu'ils font les engage ne m'appartient pas à moi de dire oui ils font quand même l'effort de faire ceci je ne vois pas l'effort qu'ils font ce qu'ils font et que je vois et que c'est perceptible que tout acteur politique conséquent doit remarquer c'est qu'ils posent chacun de leurs actes légitime la dictature comme on le dit ordinairement leurs agissements apportent de l'eau au moulin de la dictature et si le si le le régime si la rupture était un animal c'est eux ce sont ces partis politiques dont principalement les démocrates qui l'engraissent c'est ce que je sais je ne sais pas s'ils font quelque chose qui a une portée positive sur la vie du citoyen béninois et ce n'est pas moi qui le dit je ne sais pas si vous êtes journaliste je sais que vous suivez très bien l'actualité politique vous avez suivi il y a quelques mois Eric Oumonteté qui a dit que l'élection la magie électorale ne leur permet pas de résoudre les problèmes qui se posent à la nation alors que lors des campagnes électorales on les a entendus partout crier oui si nous allons à l'assemblée nous allons faire ci nous allons faire juste là donnez-moi un seul résultat qu'ils ont obtenu je mets au défi quiconque me dira que de janvier 2023 au 3 décembre 2023 date d'aujourd'hui le parti les démocrates après leur entrée au parlement ce parti a pu contribuer à quoi que ce soit dans l'amélioration de la vie des Béninois même sur les promesses qu'ils ont fait au peuple pour se faire élit entre griffes entre griffes on vous concerne ça les partis les débocats l'assemblée nationale ils ont renoué avec les questions orales au gouvernement la législature qui les a précédées il n'y avait pas de questions il n'y avait pas de questions orales au gouvernement c'était un parlement monocolore c'était un parlement composé de UP et de BA et avec un nouveau concept monsieur Herbert vous êtes journaliste politique oui dites moi c'est vous je sais que c'est vous qui posez les questions c'est un échange entre nos collègues au parlement oui les questions les questions orales oui ça sert à quoi si ça ne peut si ça ne peut nullement influencer infléchir la position du pouvoir en place on appelle ça bavadage inutile la question orale permet de comprendre dans le contexte actuel s'appelle bavadage inutile dans la mesure où ces questions ne contribuent nullement au changement au fléchissement de la position du pouvoir qui est en train de brimer le peuple ça c'est 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 juste des comportements que les membres du parti les démocrates adoptent au parlement pour montrer quand même au peuple qu'ils sont en train de faire quelque chose qu'ils ne donnent pas les personnes même ont dit je vous ai dit leur ancien président Éric Moureté a dit que la magie électorale n'a pas marché pour les aider à résoudre les problèmes c'est fini et si vous m'avez suivi le 18 février 2023 à l'hôtel Belle Azur dans ma déclaration j'avais dit que les députés issus de l'élection de la compromission de janvier 2023 ne feront rien et j'ai dit j'ai alerté l'opinion et j'ai demandé qu'on les observe qu'ils vont toujours se mettre dans une posture d'auto-victimisation oui nous avons voulu faire ça c'est elle qui nous a empêchés nous avons la bonne volonté mais c'est le pouvoir qui ne veut pas ils sont conscients qu'ils ne peuvent rien face à ce pouvoir là ils le savent très bien ils le savent très très bien parce qu'ils sont minoritaires non seulement parce qu'ils sont minoritaires mais leur mode d'entrée au parlement pose problème vous étiez ici monsieur Herbert qu'est-ce que le code électoral dit les lois qui régissent les élections au Bénin ce n'est pas écrit blanc sur noir que lorsque vous déposez une liste électorale à la Sénat on ne peut plus toucher on ne peut plus retrancher de nom on ne peut plus en ajouter ce n'est pas la loi ne dit pas ça il dit ça le code électoral voilà mais qu'est-ce que nous avons observé nous avons observé que la liste des démocrates a été déposée retirée souvenez-vous on leur a reproché le défaut de quittus fiscal il y a eu le débat grâce au quittus fiscal il y a eu la cour constitutionnelle qui a tranché voilà oui pourquoi la cour constitutionnelle va aider à à retoucher la liste qui a été déposée oui madame la cour constitutionnelle n'aide pas elle dit le droit elle dit le droit constitutionnel elle rend la justice constitutionnelle c'est la justice constitutionnelle qui a permis ce que vous êtes en train de dénoncer cette justice là dit quoi qu'on peut autoriser donc le débat l'administration fiscale qui ça vous dit toi ça vous dit je ne peux pas me permettre de parler une langue locale ici parce que nous avons non on fait comme les sénégalais vous dites et puis vous pouvez traduire ça serait approximatif je vais le dire en mari en mari en amitié m'éna m'éna si vous acceptez une fois vous devez être en mesure d'accepter toutes les fois d'accord si vous acceptez une fois vous devez être en mesure d'accepter toutes les fois la cour constitutionnelle ne peut pas être bonne dans des circonstances données acceptées dans des circonstances données et être décriées dans d'autres circonstances voilà donc c'est comment ils ont fait pour se retrouver là-bas c'est ça qu'il faut interroger et on était encore là-bas ils ont été aux élections on a vu les élections avant d'aller aux élections qu'est-ce qui s'est passé bon on laisse tomber et ce que je dis je je ne l'invente pas vous avez suivi un peu lors de leur congrès à Paracour oui où le ancien président du parti Éric Oumureté a demandé pardon à ses militants et a dit que pour qu'il puisse participer aux élections il a dû piétiner des intérêts de certains de ses militants et qu'il a dû accepter des humiliations à l'intérieur du parti et à l'extérieur du parti les Béninois ne posent pas les bonnes questions quels sont ces types d'humiliation celles qui sont internes et celles qui sont externes c'est à quel niveau ça s'est passé on ne nous a jamais dit c'est pourquoi je dis qu'ils savent comment ils se sont retrouvés là-bas et que ce qu'ils disent pour justifier quand même leur présence auprès du peuple ça ne m'engage pas ok il y a quand même un point commun entre le discours de restaurer l'histoire et le discours porté par le parti des démocrates en ce qui concerne le retour des exilés politiques en ce qui concerne les détenus pour faire de violence électorale on a parlé d'étudiants mais est-ce que ce discours que porte par exemple restaurer l'espoir et qui a été porté par les démocrates entre autres points inscrits dans l'audience avec le chef de l'État est-ce que vous ne vous réjouissez pas de cet acquis si on peut appeler acquis de cet accord puisqu'on a vu le président de la République donner des instructions au garde des Sceaux au ministre de la Justice d'accélérer le processus et la procédure devant permettre à des étudiants qui sont détenus de rouver la liberté et de reprendre n'est-ce pas la reconstruction de leur vie Merci monsieur le journaliste Oui Le parti Restaurer l'espoir n'a aucun discours commun sur cette question avec le parti Les Démocrates Je dis non Vous n'êtes pas pour que les étudiants arrêtés Nous sommes pour et nous travaillons pour Oui Mais le discours et les procédures ne sont pas les mêmes Alors dites-nous qu'est-ce que vous voulez Et je vais je vais vous rappeler rapidement quelque chose Oui Au sorti de l'audience avec le chef de l'État j'ai suivi avec beaucoup d'attention d'ailleurs un point de presse ou bien une conférence de presse animée par Éric Onglété Et il a dit quelque chose de très capital Il a dit ceci parlant des jeunes détenus à qui on a reproché des choses au cours des élections Il a précisé que le chef de l'État avait vidé cette question et il a précisé le moment où ça a été vidé Il a dit que le chef de l'État avait vidé cette question au moment où il était allé le rencontrer en tant que chef de file de l'opposition pour montrer que si acquis si on devait considérer ça comme un acquis cela ne relève pas de la rencontre avec le chef de l'État dans la délégation Mais c'est le chef de l'État lui-même qui avait pris cette initiative et qui l'avait déjà signifié à Éric Onglété quand il était allé le rencontrer en tant que chef de file de l'opposition Donc, cette décision n'est pas sortie de la rencontre passée Maintenant si tant est que le parti Les Démocrates a à cœur la liberté de ces jeunes ce n'est pas dans une telle formule qu'il fallait réclamer un parti qui se réclame de l'opposition doit avoir une posture de revendication de demande si il considère son vis-à-vis comme un démocrate mais ils ont toujours décrié la gouvernance en place et donc arriver sur ce sujet précis ils ne devraient pas demander pardon Demander pardon Le concept de pardon était très mal placé et est symptomatique de quelque chose C'est la philosophe qui parle Un opposant ne peut pas être devant la mouvance et demander pardon Et se mettre à genoux Et se mettre à genoux Je profite pour voir pour rappeler les quelques images que j'ai eu l'occasion de voir la posture ce n'était pas ça On exige On exige Mais c'est la compromission qui continue Vous n'avez pas l'impression qu'il s'agit d'une audience préparée dans une posture d'une partie d'opposition avec une revendication Vous n'avez pas l'impression Pas du tout Pas du tout parce que vous savez une rencontre politique doit demeurer une rencontre politique parce que toute la politique est protocole Absolument Toute la politique est protocole Vous avez vu d'abord on a vu comme des enfants émerveillés qui ont reçu un cadeau de Noël quand les démocrates ont reçu l'invitation du chef de l'État pour le rencontrer Oui c'est notre lutte qui a payé On a tellement lu dans la presse enfin sur les réseaux sociaux je veux dire mais regardez la forme On a un invitant un invité l'invitant ici c'est le chef de l'État l'invité c'est le parti les démocrates à sa tête son président le président Bouni Yaï qu'est-ce qu'on a observé l'invitation a pris la forme d'une lettre avec un objet bien précis je ne sais pas si vous l'avez vu en tout cas moi non après avoir lancé l'invitation je n'ai pas vu le gouvernement communiquer autour la lettre d'invitation je ne l'ai pas vue sur les réseaux sociaux je ne l'ai pas vue dans la presse peut-être que ça existe je ne sais pas mais par contre ce que j'ai vu j'ai constaté que le parti les démocrates a tellement communiqué autour au point d'en produire un communiqué officiel informant l'opinion qu'il a été invité par le chef de l'état sur un objet donné et qu'il accepte l'invitation mais en allant il va avec son panier d'objets si bien que si le chef de l'état sort son objet eux autres ils vont sortir les leurs parce que j'ai constaté que leurs objets sont encore plus nombreux que ceux du président de la république le président de la république est libre il est souverain il est légitime de convoquer d'inviter qui il veut dans la forme qu'il veut il peut inviter une personne deux personnes un parti politique un simple citoyen il a les prérogatives pour le faire mais il a pris soin de préciser celui qui doit venir et ses accompagnateurs et le nombre est bien précisé il a précisé le lieu il a précisé l'heure la question que je me suis posée intérieurement c'est de savoir si l'invité je veux parler du parti Les Démocrates a pris toutes les mesures de l'invitation on m'invite je suis je vais je sais que je vais sur le terrain de de celui qui m'invite je ne veux pas prononcer l'autre mot non on ne prononcie pas l'autre mot oui c'est ça ils étaient sur le terrain du chef de l'état ils étaient au palais voilà c'est le chef de l'état qui est à la manœuvre puisque c'est lui qui les invite absolument mais il y a un aspect madame qui me paraît quand même intéressant c'est que nous nous apprécions à partie de l'image des éléments qui ont été diffusés sur le service public d'information et il y a aussi la conférence de presse de l'honorable Hérondité j'ai constaté que vous avez soyeusement évité d'ajouter honorat chaque fois quand vous évitez l'ancien président du parti les démocrates il est député à l'Assemblée nationale madame j'essaie que vous évitez d'ajouter honorable depuis vous l'avez prononcé trois fois son nom mais vous avez toujours dit qui s'appelle Eric Hérondité oui ou non c'est son nom il s'appelle aussi Camille oui Camille l'honorable Hérondité donc il a dit qu'ils ont été filmés à leur insu c'est ce qu'il a dit en faisant cette restitution là donc je ne sais pas s'ils pensaient qu'ils étaient allés discuter entre eux mais de toute façon le président de la République une fois que c'est déjà tombé dans le domaine public je pense que le président de la République ou du moins les services de communication de la présidente ont quand même bien fait que le président c'est ce qui a été discuté je vous ai dit tout à l'heure en langue locale Marie que celui qui ne refuse pas de prendre un ne peut pas refuser de prendre deux une fois qu'ils ont accepté l'invitation dans cette forme ça les engage ça engage l'invitant et l'invité c'est eux qui n'ont pas qui n'ont peut-être pas pris la mesure des choses et véritablement à venir dire que oui ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés ça c'est aussi symptomatique de quelque chose oui c'est aussi symptomatique de quelque chose donc cette rencontre a permis et surtout les déclarations de Éric Mouleté ont permis à l'opinion publique de comprendre qu'ils étaient dans une posture des négociations clandestines oui parce qu'ils s'étaient indignés du fait que la séance a été enregistrée donc eux autres pensaient faire comme d'habitude quoi non moi je ne reconnais pas les habitudes madame voilà nous avons beaucoup beaucoup de questions madame est prête à répondre à toutes vos questions rassurez-vous mais il y a un aspect qui m'intéresse avant de revenir sur n'est-ce pas ce panier puisque vous avez parlé de panier vous avez eu beaucoup de paniers de questions qui ont été déposés dans mon inbox je vais on va répondre aux questions étape à étape il y a un aspect qui me paraît primordial c'est que nous irons aux élections de 2000 les élections générales de 2026 cette élection générale pour laquelle le fichier électoral a été un problème est-ce que le parti restaurer l'espoir ne trouve pas comme le parti les démocrates nécessaire que le fichier électoral soit audité merci monsieur le journaliste je pense et je pense que c'est la position de mon parti que parler de l'audit du fichier électoral aujourd'hui c'est un marché de dupe ah ouais c'est un marché de dupe savamment orchestré il n'en sortira rien de positif et puis je vous le dis le Bénin n'a pas un problème le problème du Bénin aujourd'hui là ce n'est pas un problème de fichier électoral encore moins celui des élections les élections n'aboutiront à rien et ne contribueront à rien arranger je vous le dis ça n'agira rien c'est un pessimisme c'est un pessimisme ce n'est pas du pessimisme il faut le problème qu'il y a ce qu'il y a c'est de faire un bon diagnostic et le diagnostic est fait les scientifiques nous diront que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions les mêmes choses produiront les mêmes effets dans les mêmes conditions qu'est-ce qui a changé sur les lois tant décriées les lois ont-elles été rapportées non est-ce qu'elles ont été corrigées non mais vous vous voulez qu'on aille aux élections sur la base de quoi de ces lois là c'est ça ce que les démocrates ne font pas c'est ça ce que les autres parties ne font pas c'est ça notre point de divergence on leur a chanté ça tout le temps ici on ne candidate pas contre un dictateur vous allez à mille élections avec un dictateur il vous gagnera dix mille fois c'est-à-dire vous gagnez les mille fois là et en réserve nous avons commencé vous n'avez pas parlé de ces lois là depuis 2019 rien n'a été corrigé ceux qui sont allés aux élections en 2020 le résultat qu'ils ont eu est-ce que c'était des résultats conséquents non les mêmes choses se sont reproduites en 2021 en 2023 et vous pensez que c'est en 2026 qui sera le meilleur moment ne faut pas qu'on continue de tromper le peuple ça suffit là et les démocrates le savent très bien leur seul problème c'est qu'ils veulent toujours être dans une posture de oui voilà le mal est constaté mais nous voulons notre part et c'est ça qui explique la proposition d'Eric Mouneté au président de la république lorsqu'il lui demande de susciter la démission d'un membre de la cour conditionnelle pour permettre à un membre de l'opposition d'aller c'est quoi ça vous avez été très gêné très ils ont bien dit qu'ils ne savaient pas qu'ils sont filmés donc on suppose que c'est c'est une discussion qui devait rester tout à l'heure je vous ai dit oui je vous ai dit que s'ils pensaient ne pas être qu'ils pensaient ne pas être en train d'être filmé ça veut dire qu'ils ont ils étaient dans une posture de négociation habituelle qu'ils font hors caméra et hors micro et ils ont été surpris oui vous n'avez pas suivi le président de la république sur la question des prisonniers politiques quand il dit qu'il ne va pas gracier il a eu à le dire à plusieurs reprises oui c'est 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 moment où il a dit ça il a dit ça c'était quand vous posez des questions je me pose des questions c'était quand et le chef de la délégation le président Yaïboni dit qu'il était distrait vous n'avez pas suivi non j'ai suivi j'ai suivi c'est mon devoir dessus bon quand ça se passe comme ça vous voulez que nous on s'aligne derrière nous n'allons pas nous faire quand même harakiri non participer à une élection avec un dictateur avec les lois dictatoriales c'est ce fait harakiri parce qu'on sait qu'on connait les résultats d'avance voilà donc vous c'est pourquoi nous avons adopté la posture de 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 résistant pour sensibiliser le peuple lui fait toucher du doigt ce qui ne va pas et que le peuple prenne ses responsabilités alors madame si je vous ai dit c'est pourquoi nous avons proposé la 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 résistance pacifique non violente oui non violente j'ai même lu vous avez écrit aussi un article sur la résistance pacifique j'ai lu j'ai beaucoup lu et dans le cadre de cette édition beaucoup de vos articles et si je vous ai aussi invité c'est parce que j'ai constaté que votre parti anime la vie politique vous n'avez pas les moyens mais vous vous profitez assez des réseaux sociaux qui est une nouvelle donne n'est ce pas en matière d'information et il y a ceux qui sont accrochés aux conservatrices qui n'ont pas compris comment la parole peut aller plus loin vous le ferez si bien sans moyens et là la question que je vais poser avant parce que nous avons reçu quantité de questions vous savez que quand il s'agit de restaurer l'espoir il y a beaucoup de questions que l'on pose et je voudrais solliciter un peu votre votre avis sur un phénomène que que j'observe pas en tant que journaliste mais aussi en tant que votre collègue comment se fait-il que les parties politiques que vous avez qu'on a décidé qui bénéficient du financement public renoncent à animer la vie politique je le dis avec beaucoup de modestie je suis un vétéran du DEST politique et je constate que les parties politiques qui bénéficient du financement politique ont renoncé à animer la vie politique il n'y a que vous qui n'avez rien qui essayez vous voyez depuis je vous ai observé vous êtes resté quand même très logique du début jusqu'à la fin vous dites que les lois sur lesquelles qui ont servi à faire exclusion n'ont pas été abrogées n'ont pas été retouchées et vous voulez qu'on continue à dire que nous voulons atteindre un objectif ça c'est cohérent et quand il y a cohérence le philosophe il reste admiratif et donc je suis admiratif de votre point de vue je le dis en public et je le dis en direct maintenant comment se fait-il que ceux qui ont les moyens pour animer la vie politique ne le font pas est-ce que c'est un dépit une résilience ou c'est une absence d'idées je me pose cette question vous venez de répondre à votre propre question monsieur le journaliste la politique c'est les idées c'est vrai les moyens matériels peuvent accompagner mais c'est d'abord les idées et les idées ce n'est pas l'apanage de tout le monde ce n'est pas l'apanage de tout le monde si restaurer l'espoir continue de tenir c'est parce qu'il a en son sein des gens capables de réfléchir des gens capables d'abnégation des gens capables de porter l'intérêt général des gens je ne vais pas dire parce que ça aura un peu l'air de spirituel c'est des gens qui sont capables de faire don de soi ce qui ce qui n'est pas courant par rapport à ceux que vous indexez franchement il ne m'intéresse pas de parler d'eux parce que je ne sais pas comment ils se sont retrouvés là-bas qu'est-ce qu'ils ont porté comme qu'ils portent comme idéal de quoi sont-ils capables je ne sais pas et je ne sais pas c'est la machine c'est la machine qui les a fabriquées d'accord la machine qui les a fabriquées pour y déposer sa marque qui peut nous dire à quoi ils sont destinés vous parlez calmement mais vous dites des choses profondes alors on va revenir avec nos téléspectateurs nous avons beaucoup de questions je vous disais je vais reprendre les questions une à une parce que tout le monde aura sa réponse bonjour docteur Adolé Gakwesson dites nous le rôle de restaurer l'espoir pour les enjeux de 2026 n'est-il pas raisonnable de se fondre dans les démocrates pour former un bloc aux élections à venir Jean-Bétain s'étendit depuis Nathie Tengou vous l'avez souri mais votre réponse aussi je me dois de remercier l'auditeur qui a quand même pris la peine de poser sa question et je lui réponds très amicalement que l'huile et le linge blanc l'huile rouge et le linge blanc ne font pas bon chemin d'accord bonjour madame Marquesson une autre question dites nous quels sont les sujets que vous aborderez si vous devez avoir une séance du travail avec le président Patrice Talon et quelle est votre position sur la question des désilés et prisonniers politiques Morgane merci à l'auditeur le chef de l'état à l'heure où nous parlons n'a pas encore invité à restaurer l'espoir c'est suite à l'invitation à une éventuelle invitation que nous aviserons ouais ok bonjour le plateau beaucoup de Béinois pensent que le parti restaurer l'espoir a pour mission de déconcentrer les opposants au régime actuel qu'il a contribué à instaurer oui madame à dire qu'ils assument à mener le régime actuel elle a dit elle est là quelle action le parti restaurer l'espoir mène pour gagner la confiance des autres partis en opposition à l'actuel régime et les citoyens merci à la soirée merci merci à l'auditeur il y a des questions auxquelles je ne voudrais pas répondre mais je profite pour dire quand l'occasion vous est donnée d'éclairer le peuple il faut le faire c'est de notre devoir vous voyez ce que l'auditeur vient de dire ce n'est pas sa faute c'est la faute de ceux qui ceux qui pensent que l'arme politique l'arme politique à laquelle ils peuvent recourir à tout moment c'est la désinformation c'est le dénigrement c'est ceux-là qui intoxiquent voyez-vous si jusqu'à l'heure où nous parlons il y a encore des Béninois qui n'arrivent pas à faire la part des choses pour savoir qui sème le trouble et qui dit la vérité sur la politique béninoise c'est dommage c'est bien dommage c'est ce qu'on leur a mis dans la tête mais même parmi ceux qui se disent intellectuels il y a des gens qui ne recherchent pas l'information qui n'analyse pas ils n'analysent pas ils ne font que relayer des ragots c'est ça et c'est dans l'intérêt de ceux qui se mettent toujours dans de la compromission pour aller chercher de petits potes c'est parce que l'effort que restaurer l'espoir et son chef fait très peu d'acteurs politiques sont capables de le faire c'est à dire les gens n'imaginent pas que quelqu'un puisse porter jusqu'à ce niveau un idéal politique pour se démarquer de tout lorsque ça ne va pas ok merci madame bonjour docteur qu'est-ce que le parti restaurer l'espoir fait pour restaurer les fondamentaux de la démocratie oui ce que restaurer l'espoir fait c'est de sensibiliser le peuple de les amener c'est ça le rôle de la résistance nationale c'est ça que nous faisons et le but final c'est quoi le but final c'est d'amener le peuple à prendre conscience pour réclamer sa souveraineté c'est ce que nous faisons et ce que nous faisons d'autre c'est quoi c'est de tout faire pour ne pas nous mettre dans des compromis si on parce que une fois qu'un parti politique va négocier les élections comme une fin en soi il se met de connivence avec le pouvoir il ingresse le pouvoir et il a rié la lutte du peuple merci beaucoup madame une autre question bonjour le plateau je suis doré tosou je vous écris depuis congo brazzaville j'aimerais demander à votre invité est-ce que l'inaction du parti restauré l'espoir est-ce que c'est l'inaction du parti restauré l'espoir qui va permettre le rétablissement de l'ordre démocratique au Bénin merci ça dépend de ce que lui met dans l'action l'inaction il dit votre inaction oui ça dépend de ce qu'il met dans l'action et dans l'inaction vous voyez les gens ont tellement c'est la désinformation dont je parle l'action quand on va poser la question à ceux derniers de savoir ce qu'il met dans l'inaction il sera incapable de le dire inaction je vais vous donner un exemple et là je profite pour parler à tout le peuple béninois et à tous ceux qui nous suivent en ce moment on a dit à plusieurs reprises le parti restauré l'espoir a dit à plusieurs reprises la lutte pour rétablir la démocratie au Bénin ne passera pas par la violence on n'oppose pas la violence à un pouvoir dictatorial il faut la résistance pacifique et la résistance et la résistance pacifique passe par les idées et du point de vue stratégique on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux on ne peut pas dire sur les chaînes de télévision de radio nous faisons ci nous faisons ça non et tous les béninois sont les béninois aucun béninois ne doit prendre les armes sur son prochain si c'est ça qu'ils appellent l'action nous ne ferons pas nous ne sommes pas dans cette logique ok madame une autre question est-ce que votre parti participera aux prochaines élections générale ce que propose le parti restaurer l'espace c'est un dialogue national inclusif d'abord il faut ce dialogue national inclusif pour asseoir les bases de la restauration de la démocratie sans la restauration de la démocratie il ne peut avoir aucune élection crédible il faut que les gens comprennent une fois pour toutes la solution au problème du Bénin n'est pas dans les élections c'est du bluff et les béninois qu'est-ce qu'il faut encore dire aux béninois ils ont eu l'occasion ceux qui ont cru en la magie électorale sont revenus nous dire que cette magie ne les a pas ne les aide pas à résoudre les problèmes existants il faut qu'est-ce qu'il faut encore comme aveu pour qu'il comprenne que les élections ne résolvent rien dans un tel contexte alors madame qu'esson bonjour vu que vous ne reconnaissez pas l'existence d'une opposition actuellement au Bénin au regard de ce qui s'est passé en 2019 et toutes les lois votées par le parlement monocole d'ailleurs ne sont pas de nature à concevoir un crédit à l'opposition votre parti ressortir les poids pourra-t-il reconnaître ou donner du crédit aux lois qui seront votées à partie de l'entrée des démocrates à l'Assemblée nationale sinon à quand aura-t-il opposition encore au Bénin Edith vous ne reconnaissez pas merci monsieur le journaliste oui on dit que l'arrière-grand-père oui est mort d'un cancer le père est mort d'un cancer et selon le diagnostic posé par les médecins on dit que c'est un mal hérédité et vous pensez que le petit-fils sera épargné vous y croyez ? ressortir l'espoir n'y croit pas mon rôle est de poser les questions salut le plateau que pensez-vous si tous les partis font comme vous et restent dans votre posture ça se devient de la politique fichienne c'est-à-dire que si tout le monde fait comme restaurer l'espoir ils demandent comment cela va se passer mais si tout le monde faisait comme restaurer l'espoir il y a longtemps que la démocratie serait restaurée au Bénin alors madame Aquesone bonjour bonjour monsieur le journaliste je suis avec grande attention votre invité du jour je vais profiter pour poser une question à votre invité oui posez-la pourquoi toutes les fois les critiques que vous faites ne vont qu'à l'endroit du parti LD c'est son appréciation ok bonjour le plateau je voudrais demander à l'invité de nous dire concrètement ce que fait le parti restaurer l'espoir pour changer les choses vous l'aviez déjà dit ouais bonjour monsieur le journaliste bonjour madame je suis avec attention votre émission avec les arguments de madame maman je suis fier d'être béninois c'est d'être une femme non je ne dis pas que c'est une femme parce qu'elle a écrit fier avec eux à la fin voilà c'est que vous êtes très très gouré sur les thèmes qui tombent vers le féminisme longue vie longue vie à elle signée Yorou CIO et béninois résident à Niamey bonjour le plateau TVC j'aimerais poser une question à l'invité le parti restaurer l'espoir quelle action mène ce parti depuis la gouvernance de la Routu pour rétablir la démocratie dans notre pays il me semble que vous avez répondu à moins de ceci je ne suis jamais interview dans votre émission oui merci la dame maîtrise bien le sujet nous avons besoin de ces gens de femmes sur le plateau politique bonvoi à elle et depuis Djougou mais si les compliments nous en avons besoin pour nos femmes nos mères qui sont rares elle est la troisième femme que j'invite sur le plateau vous comprenez ma joie il y a aussi maître Boupet madame Maryse Glele et puis c'est fini et j'aurais aussi une question à vous poser pourquoi les femmes on ne les voit pas comme ça mais vous avez des collègues ou bien des soeurs qui sont à l'Assemblée nationale mais on n'a pas j'ai pas encore eu la chance de les avoir sur un plateau elles déclinent toujours l'offre parfois elles ne répondent pas des émoticônes très gentiment s'occuper comment ça s'explique je sais que vous êtes aussi spécialiste du genre et genre et développement merci monsieur le journaliste oui si ça vous intéresse quand on parle de la politique du genre oui un jour vous allez m'inviter je viendrai je viendrai on en débattira ok et je ne voulez pas vous prononcer sur l'inaction de vos oui je viens de dire tout à l'heure oui il y a seulement quelques instants oui que hommes ou femmes qui se sont retrouvés de l'autre côté oui pour occuper abusivement le siège le siège de notre parlement je ne sais pas quelle est la quelle est la marque de leur fabrique de quelle usine ils sont sortis les hommes et les femmes et que Androua oublions ça je pense que cette question je l'ai posée à son pouvoir donc je vois que vous êtes vous êtes très cohérent du début vous mesurez vos mots et ne peut en être autrement vous êtes de conférence vous savez très bien de quoi vous parlez depuis alors bonjour monsieur le journaliste bonjour madame je tiens à vous remercier sur le choix porté sur votre invité cela donne plus d'audience à votre émission merci beaucoup ma première question est de savoir ce que le parti Restore et l'Espoir fait pour contribuer au bien-être du peuple et noir en dehors du discours politique bon un parti politique bon allez-y oui merci monsieur le journaliste merci aussi à l'auditeur c'est vous voyez c'est 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 il a raison de poser sa question parce que les partis politiques ne jouent pas leur rôle il y a beaucoup de partis politiques qui ne jouent pas leur rôle cet auditeur par exemple ne sait pas et ce n'est pas de sa faute il ne sait pas qu'un parti politique que le rôle d'un parti politique ne doit pas consister en l'amélioration de la vie des populations s'il doit contribuer en quelque chose il contribue indirectement en influençant l'action du gouvernement qui a la charge de la vie communautaire c'est le gouvernement c'est l'exécutif qui prend des décisions qui qui exécute et qui porte des projets qui doivent participer à alléger la souffrance des populations tout ce que nous pouvons faire en tant que parti politique c'est de dénoncer et nous le faisons aucun parti politique n'a les moyens d'aller concevoir des projets de ceci de cela pour donner de l'emploi par exemple c'est faux les partis politiques qui sont même élus comme pour avoir des maires des députés ou autres n'ont pas ce moyen c'est l'exécutif qui s'en charge et il revient au parti politique d'expliquer ces choses aux citoyens aux militants et à la population en général alors c'est toujours le même auditeur deuxième question la secrétaire générale du parti ressortait l'espoir qu'on donne la rencontre talent LD c'est lui qui le dit alors je voudrais lui rappeler que le chef de son parti politique le ministre Azanaï avait fait le même exercice en 2019 et le président Oudeté était aussi de la partie et que le président Oudeté a eu même le courage de parler à Patistanan en ce qui concerne les faits liés à la loi et au-delà donc il estime que oui il y avait une rencontre en 2019 le président Azanaï était au palais c'est bien avant avant que le fameux je sais très bien de quoi il parle oui ok je sais très bien de quoi il parle seulement il déplace les faits de leur contest qu'est-ce qui s'est passé en 2019 je vous ai parlé du certificat de conformité qui a conduit à l'impasse finalement c'est dans ce cadre que le 18 février toute la classe politique de l'opposition s'était réunie à l'hôtel à Zalaï pour s'indigner et il y avait un début de mise ensemble et le discours qui a été prononcé à cette circonstance a été prononcé par le président Azanaï et c'est suite à cela qu'ils ont écrit c'est toute la classe de l'opposition qui avait écrit une demande d'audience au chef de l'état qui les a reçues le 25 février 2019 et la délégation a été conduite par le président Azanaï donc c'est de ça qu'il était question absolument ça l'histoire c'est le récit des événements passés vous l'avez restitué les faits chez nous on dit que les faits sont sacrés et que le commentaire est libre donc les faits on les restitue après mais on commente comme on l'entend suivant les angles on le fait aussi que ce soit en droit ou en philosophie on fait aussi le commentaire et madame corrige bien les copies de nos enfants et c'est très bien que c'est un exercice aussi favori pour le philosophe que pour le juriste je constate que restaurer l'espoir on a déjà madame a déjà répondu à cette question c'est par rapport aux démocrates est-ce que pourquoi vous vous focalisez sur les démocrates vous l'avez bien dit vous l'avez déjà expliqué c'est nous qui avons invité restaurer l'espoir pour qu'ils donnent sa lecture étant donné qu'on a parlé des élèves politiques on a parlé de ceux qui sont détenus pour les violences électorales et qu'on a parlé aussi de la relature ou bien de l'audit du fichier électoral et nous avions estimé que restaurer l'espoir qui dans son discours politique d'antan même au nom de la résistance parlait d'un certain nombre de sujets il était important que son regard soit sollicité dans le cadre de l'équilibre et des exigeants déontologiques du déce politique d'avoir n'est-ce pas une mosaïque de regard autour de l'actualité majeure de la semaine bonjour le plateau et docteur encore il y a encore une autre question merci donc à Franck Api pour les questions qui ont été posées bonjour docteur dans sa postue actuelle que propose restaurer l'espoir pour ne plus engraisser le pouvoir en place comme vous le dites qu'est-ce que la postue actuelle de restaurer l'espoir a changé dans la gestion du Bénin dans la vie quotidienne des Béninois qu'on est Gbagidi depuis Savalou j'ai déjà répondu oui évidemment le rôle d'un parti politique c'est pas c'est pas un parti politique qui construit les maisons qui construit les routes qui font ceci mais un parti politique de par son animation et de sa prise de pression influence n'est-ce pas les centres de décision influence l'action gouvernementale je restitue ce que vous avez dit et c'est ça le rôle d'un parti politique qui est un rassemblement d'hommes et de femmes autour d'une idée pour animer la vision de la cité donc c'est ce que madame a dit et je rappelle que le médecin est un langage politique donc il sait n'est-ce pas ce qui est en dessous des mots que les gens prononcent n'est-ce pas publiquement et vous aidera à mieux comprendre bonjour le plateau pensez-vous que le pardon est-il une erreur pourquoi dans la Bible Jésus demande de pardonner sept fois soixante-dix-sept fois aussi nous recommandons que le parti restreur l'espoir et non seulement en opposition au régime mais aussi aux opposants et les loups se mangent entre eux et à sobre ils se disent qu'entre les présents vous devez vous entendre au-delà des divergences c'est ce qu'il dit c'est un commentaire et je sollicite aussi votre avis sur cette question c'est son point de vue pardon il a parlé du pardon le pardon il a évoqué des textes bibliques qu'il faut pardonner cette fois et le président a dit qu'il ne compte pas pardonner et et qu'il ne compte pas grâcier voilà et madame Madougou et que le pardon peut-être parfois une faute et lui il dit que dans la Bible on a dit de pardonner cette fois 77 fois que pense madame à que son sur la question du pardon oui je remercie l'auditeur pour sa question mais le vrai débat aurait été de se poser la question de savoir pourquoi lorsque le chef de l'état a dit qu'il ne va pas grâcier ceux qui sont allés ont-ils dit dans la posture de défendre les détenus politiques n'ont pas eu une réaction conséquente la grâce en elle-même pose problème la grâce la grâce pose problème en ce sens qu'il n'a aucun elle n'a aucun gain politique pour les détenus pourquoi parce que la grâce n'efface pas les faits incriminés il revenait donc à ceux qui se disent défenseurs des détenus politiques de bondir comme ils savent bien le faire sur la question pour définir exiger ce qu'il fallait et avant de répondre si c'était si l'invitation était adressée à restaurer l'espoir qui vous le savez ne peut pas répondre dans cette forme le préalable aurait été d'exiger ce qu'ils ont mis dans leur panier pour aller là-bas ces objets là devraient constituer des préalables avant toute discussion avant toute discussion ça c'est des techniques de négociation je vois très bien que madame est bien rodée dans les questions aussi bien des négociations vous êtes syndicaliste vous avez été syndicaliste non pas du tout ah ok c'est sans doute l'école de votre parti qui vous a donné ces outils là parce que vous savez ce que vous dites est bien très connu des syndicalistes et aussi dans le monde le milieu diplomatique comme je vous rappelais à l'entame en ce qui concerne les postures les postures dans le cadre d'une audience influence n'est-ce pas le discours si nous nous mettons trop côte à côte c'est que nous pouvons chuchoter des choses mais si nous sommes en opposition c'est que dans l'ergonomie dans l'espace la disposition est claire on sait très bien que nous sommes des partenaires vous l'avez bien remarqué monsieur le journaliste vous avez vu qu'au cours de la rencontre il y a eu deux postures très différentes une posture de rectitude d'un côté c'est la rectitude c'est la rigueur dans la parole et de l'autre côté il y a une posture d'acquiescement de courbu pour parler comme j'espère une opposition même pour saluer on a vu je ne vais appeler aucun nom un opposant ne se comporte pas comme ça à moins que ce soit pour négocier de nouvelles compromissions merci madame nous sommes au terme de cette émission et comme on a coutume de le faire ici nous allons vous offrir un cadeau j'aurais pu vous demander si vous visitez nos centres d'art et de culture mais ce sera la prochaine fois je vais vous demander mais nous allons vous offrir un cadeau il s'agit de votre portrait portrait tel que perçu par un de nos collègues un de nos collègues le dessinateur de presse de Sous-Pitimé avec la complicité professionnelle de mon réalisateur vous allez visualiser n'est-ce pas ce portrait à l'écran l'écran témoin voilà c'est ça c'est bien sûr madame Akweson félicité elle est maître de conférence des CAMES spécialité politique spécialité philosophie politique et sociale c'est pour vous c'est un cadeau de TVC il a été réalisé par mon collègue Dossou Pitimé et moi-même je vous offre un autographe c'est de moi toujours avec mon réalisateur qui va projeter ça à l'écran pour nos téléspectateurs ça y est alors je vous lis ce que je vous ai écrit madame Akweson félicité maître de conférence des universités du CAMES spécialité philosophie politique et sociale merci d'être la troisième femme invitée du plateau orange vous avez tout au long de cet entretien démontré pourquoi il est nécessaire de rectifier le glissement de la démocratie vers la démocrature avec des mots simples et bien choisis vous avez montré le sens politique et social de la résistance bravo c'est pour vous nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau merci c'est moi nous sommes au terme de cette émission de version originale de ce dimanche 3 décembre 2023 qui a eu pour inviter docteur Akweson félicité maître de conférence des universités du CAMES spécialiste en philosophie politique et sociale et aussi spécialité en gens et développement avec elle nous avions évoqué les contours de l'audience que l'opposition représentée à l'Assemblée nationale a eu avec le président Patrice Talon dans la forme et dans le fond le parti restauré l'espoir a émis des doutes sur la sincérité des acteurs politiques et a réitéré son option de résistance et son appel au retour des fondamentaux de la démocratie avec comme point de vue l'esprit de la conférence nationale des forces de vie de la nation de février 90 notre invitée madame a questionné tout au long de cet entretien les mots les images et les postures des acteurs politiques pour finir par retenir notre attention sur l'essentiel à savoir l'inviolabilité du consensus issu de la conférence nationale et la nécessité non négociable d'une réorientation de la rupture vers un renforcement vers une pratique du pouvoir qui n'est pas celui qui a été décrié et rejeté c'est toujours avec cette passion de la télé qui nous rassemble que je voudrais entrer en gare mon invité et moi sous le double regard de Machiavel et de Paul Ricoeur le premier Machiavel écrit que l'histoire de notre temps enseigne que seuls ont accompli de grandes choses les princes qui ont fait peu cas de leurs paroles le second Paul Ricoeur affirme que la promesse est l'éthique de l'initiative le cœur de cette éthique est la promesse de tenir mes promesses restaurer l'espoir à faire le choix de Paul Ricoeur il faut tenir sa promesse very good Sunday to you très bon dimanche à vous see you next Sunday à dimanche prochain keep in touch gardons le contact à et à ill